Alors Sandrine Rousseau, on la connaît, elle ne nous déçoit jamais. Et là, elle s'en est prise à Eric Ciotti qui parlait d'alliance avec l'URN. Et du coup, ça ne lui a pas plu forcément, ce n'était pas vraiment ses affaires. Et Sandrine, elle est comme ça, elle est tellement intelligente. On va voir ça les gars, c'est parti. Écoutez, je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays où la France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Honte à vous, vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. Je n'avais pas vu que c'était elle. Alors Sandrine Rousseau en pleine dérive sectaire, comme elle s'avante de son habitude. Mais moi, ce qui me fume avec ces gens-là, c'est que ces gens-là copinent avec les islamistes, avec les frères musulmans, donc avec les barbus. Je veux dire, ces gens-là copinent avec la pire des racailles en banlieue. Ces gens-là copinent avec la famille Traoré, qui défendent un violeur. Le mec, il avait quand même violé son co-détenu. Ils défendent également Gérard Miller. Enfin, ils ont entraîné comme ça avec Gérard Miller, avec évidemment 4 nances qui sont à Poudy à l'Assemblée Nationale, qui tapent sa meuf. Et c'est ces gens-là qui nous font la morale. Mais je rêve ou quoi ? Mais attends, mais ne nous faites surtout pas la morale. Surtout que ne soyez pas dupes. Son nom de Rousseau fait ça pour garder son siège député, parce que là, évidemment, c'est la menace. Donc, elle débarque, elle nous dit « Oui, ne faites pas d'annonce avec Erlen. » Voilà, mais tout ça pour garder son siège député et tous les avantages qui vont avec. On est dans... Mais vraiment, c'est des... Mais vraiment, l'ordurerie gauchiste. Bon, en tout cas, les gars, un grand like pour Eric. Il a eu du courage. Un grand like également pour Sandrine, parce que... Bon, elle a moins de courage, mais elle est dernièrement en tout cas en commentaire. Allez sur ce, bye bye, les gars.